Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la ponction lombaire. La ponction lombaire, son indication majeure c'est le diagnostic du méningite. Pour faire ce geste, on a besoin de gants stériles, de seringues, d'une aiguille de PL ou de rachat anesthésie, de la bitadine chauffée, des compresses stériles, du sparadrap et des champs stériles. Alors l'emplacement du patient, ça serait soit en décubitus latéral, soit en position assise, avec un dos courbé, la tête basse et les épaules aussi. Pour s'assurer de la position du patient, on va demander au patient de baisser la tête et les épaules. Maintenant on va repérer les deux crétéliaques, on va tracer une ligne horizontale qui va passer par les deux crétéliaques, et c'est généralement l'intersection de la ligne épineuse, des épineuses, avec cette ligne horizontale qu'on a tracée, qui va déterminer le point de ponction. Maintenant on va se préparer pour s'assurer la tête, et je vais demander les gants dérives. Alors ça c'est droit, ça c'est gauche. On va mettre les pouces contre les pouces. On va glisser d'abord la main droite, On va glisser la main gauche sans que le pouce de la main droite touche les gants parce que cette zone est censée non stérile et cette zone est plutôt stérile. Voilà, on va glisser la main gauche. Voilà, et voilà le tour. Maintenant on va passer à notre chambre. On va passer à notre chambre. Voilà, il sert à la main gauche. Il sert à la main droite. Nous devons avoir un point de filet. Voilà, elle est comprespérée. Le premier de... Voilà. La vitadine. Voilà. Et maintenant on va déjeuner. De façon concrétuse. Il est préférable que la vitadine soit chauffée parce qu'on est en terre de froid. Voilà, le froid. Vous étiez là? Non, je vous en prie. Et si à la main droite, on va venir à l'achat de l'achat de l'achat de l'art de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat. ou trocard qu'on va utiliser pour l'APL parce que c'est un trocard qui est très fin voilà et qui ne laisse pas de brèche d'ormarienne énorme voilà on a l'introducteur et on a le trocard de rachet anesthésie avec un mandrin métallique et le trocard le vrai maintenant on va procéder à la ponction alors on a déjà repéré notre poids de ponction on va piquer de façon ascendante maintenant on va procéder à l'introduction du trocard et voilà on va accueillir ce liquide stérile pour une étude bactériologique et cétologique ça serait de placer une compresse stérile et un pansement pour protéger le point de de ponction voilà merci professeur salut 원이 merci 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 merci